Nous y sommes, à 24h, du rendez-vous de la saison pour moi. Dans une année qui est très compliquée, on a l'opportunité d'aller en demi-finale de Coupe d'Europe pour la troisième fois en six ans, mine de rien. Notre club a une ADN européenne, c'est indéniable. C'est le moment de le prouver à nouveau demain soir dans un match à élimination directe où en plus, le match retour est à domicile. Imaginez la fête si on se qualifie. Je ne vais pas vous le cacher, je suis un peu moins optimiste qu'il y a quelques jours. Vu les mauvaises nouvelles qui sont tombées, on a des forfaits qui sont officiels comme Clos, Sars, qui sont soi-disant préservés. Petit coup de gueule que je vais passer à ce sujet dans quelques secondes. Je parlerai en deuxième partie de vidéo de Barça à Paris qui s'est déroulé hier soir avec objectivité et en réponse à certains commentaires ou certaines réactions majoritaires que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Vous savez que Raph, il est là pour défendre l'OM tout en ayant des arguments et en parlant vrai. Sinon, je ne serais pas crédible. Ça vaut le coup. Vous verrez en deuxième partie. Le plus important, c'est notre match à nous. J'ai été optimiste il y a quelques jours parce qu'il y avait deux joueurs cadre de l'effectif qui étaient peut-être de retour en Europa League. Je dis bien. Clos et Sars, c'est notre côté droit titulaire. Gasset nous a appris en conférence de presse que Clos et Sars seraient forfaits parce qu'ils les estiment trop juste. Alors, je n'ai pas tous les éléments en main, mais j'estime quand même que c'est dommage de ne pas prendre le moins de risques, de ne même pas les amener dans le groupe. Ils sont en phase de reprise. On a vu Sars qui a couru assez normalement un dimanche. Clos, apparemment, bon, ça fait trois semaines déjà. Et on imagine qu'il se préserve pour l'Euro. Ce n'est pas Gigo qui, lui, va jouer sous sa infiltration une nouvelle fois. Ce n'est pas Balerdi, ce n'est pas Mbemba qui vont serrer les dents. Ce n'est pas Adil Rami qui avait joué avec une épaule en moins contre l'Epsi, comme Bounassar Payet qui avait risqué sa Coupe du Monde en jouant la finale contre l'Atlético Madrid. Voilà, coach Gasset, là, il fallait prendre des risques. Même s'il faut jouer sur une jambe, eh bien, on y va. Après, je suis d'accord, il vaut mieux jouer à 100%. Mais j'ai l'impression qu'il y a dû laisser aller, se préserver, ce terme me gêne, avec une affiche aussi importante, parce que les prochains matchs de Ligue 1, est-ce qu'ils seront encore décisifs ? On n'en sait rien. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à s'attacher, à s'identifier à cette équipe, ce manque de caractère, ce manque de respect pour le maillot, on le ressent cruellement cette année. À l'image de certains joueurs, comme Condobia, qui a dit en conférence de presse ou en interview qu'il était à l'OM pour en quelque sorte se réveiller, on attend déjà sur le terrain que tu enlèves la charrette que tu as dans le dernier. On a l'impression qu'il ne s'arrache pas au milieu de terrain, qu'il est carbonisé, qu'il ne fait pas les replis défensifs. Ça nous rappelle le transfert de Trosman, il a un énorme salaire et pour l'instant, il ne répond pas du tout aux attentes. Donc Condobia, il serait temps de te réveiller, vraiment. Demain, ça doit être un match pour toi. Un grand rendez-vous européen pour que tu élèves ton niveau de jeu, tu mettes un peu de l'intensité au milieu de terrain. Verito, par exemple, il est presque cramé. Ne croyez pas qu'il sera à 200% demain. Il enchaîne les matchs cette saison, mais il va donner le maximum. Donc quand tu regardes l'effectif, non seulement on va devoir bricoler pour faire le 11 de départ, mais il y aura peu de joueurs à 300%, mais il y aura une ambiance de feu. Et l'espoir est quand même là, parce qu'il y a un but de différence, Benfica est prenable, c'est que la rencontre soit débridée, que le match soit ouvert, soit une rencontre paranormale. Comme dans ce stade magique, tout peut se passer. Et là, effectivement, le foot nous réserve des surprises et on peut voir un OM transcender. Il faut qu'il y ait un but rapidement, voire même si Benfica ouvre le score, qu'on n'égalise pas la suite, comme contre Leipzig en 2018. Si on marque trop tôt, ça peut nous mettre en confiance, mais ça peut être aussi un piège. Attention à ne pas trop reculer. Et d'ailleurs, je félicite aussi l'état d'esprit de Gigo, qui a subi une nouvelle infiltration il y a quelques jours. Alors certes, il n'est pas bon en 2024, mais on a besoin de lui quand même demain soir pour débuter en défense. Et il va jouer. Lui, il va s'accrocher, il va serrer les dents. J'ai des doutes sur d'autres joueurs de l'effectif qui ne seront pas là demain. Bon, il y a Mouriot aussi qui est incertain, mais d'après Gasset quand même, il devrait tenir sa place. Le petit Soglot, est-ce qu'il va débuter ? On verra bien, ça me semble un peu juste. Face à Jimaria, il peut jouer en tant que latéral gauche, bien sûr. Alors, je vous mets le 11 de départ que je mettrai à la place de Jean-Louis Gasset, en sachant que j'ai un gros doute sur le système. Est-ce qu'il vaut mieux jouer en 4-3-3 ou en 3-5-2 ? J'ai mis le classique 4-3-3, parce que ça nous évite d'aligner un joueur poison, comme Luis Enrique par exemple. Sarnière centrale, Gigo Balerdi, Mouriot latéral gauche face à Jimaria. Un vrai latéral qui est capable de mettre le pied, de lui caresser un peu les chevilles. Je pense que c'est le bon choix. Mbemba au poste de latéral droit, comme au match allé en point à mi-temps. Ensuite, au milieu de terrain, la doublette, Kondobia à Veretout, qui j'espère va faire beaucoup mieux qu'à l'aller également. Ndiaye, que je positionne en meneur de jeu. Amin Harit sur un côté, peut-être que ça va le relâcher un petit peu, parce qu'en ce moment, on sait à quel point il est critiqué, il est sur le feu des projecteurs. J'ai aussi un message à adresser à Amin. Ça fait trois ans que tu es à l'OM. Tu fais partie de cette shortlist demain, qu'on attend au tournant, mais c'est positif ce que je dis. Tu es capable de débloquer la situation, de faire la différence. Tout comme Aubameyang. Ndiaye, j'ai un peu peur encore qu'il ne réponde pas à présent dans un grand rendez-vous, dans une ambiance volcanique. Mumbanya, je le mets titulaire, mais ça me semble un peu frêle, un peu light. Est-ce qu'il va mettre les occasions qu'il aura au fond des filets ? Il n'y aura pas 50. Là aussi, j'ai un doute. Par contre, le duo Harit, Aubameyang, eux, ils sont capables. On l'a vu contre Villarreal, d'ailleurs, lors du 4 à 0. Il y avait aussi Klos, qui était exceptionnel ce jour-là. Ismael Hassar, ils ne sont pas là. Et toute l'équipe était au diapason. Là, quand tu vois le 11 au départ, c'est quand même tout autre, malheureusement. Donc, je compte beaucoup sur Amin Harit, même s'il m'agace en ce moment, même s'il fait les mauvais choix, les mauvaises décisions. Dans les 30 derniers mètres, ça fait 3 ans qu'il est au club. Il connaît ce genre de rendez-vous européen sous le maillot de l'OM, je précise. Donc, Amin, tu dois être revanchard dans ta tête, avec toutes les critiques qu'il y a. Et demain, je crois en toi. Je pense que tu peux faire un gros match. Derrière Aubameyang, c'est toi qui peux faire la différence. Et je compte sur un réveil de Kondo Bia. Les gars, ça passe par là. Ça passe par ces joueurs-là. Si on veut faire le gros coup, si on veut se qualifier, on demande aux joueurs une attitude exemplaire. D'être à l'image du stade Vélodrome demain soir. De mouiller le maillot. Vous n'avez rien à perdre. On ne nous donne pas favoris. Nous, les supporters, sommes conscients que ça va être compliqué de franchir encore une étape. Tellement cette saison, elle est difficile, elle est pourrie, que notre équipe, elle est limitée techniquement, que dans la tête, elle est fragile. Alors, elle a réussi à se sublimer sur certaines soirées européennes de cette saison, notamment à domicile. Mais là, vu les forces en présence, vu la compo probable, je suis quand même inquiet et il y a de quoi. Donc, soyez au moins exemplaires dans l'attitude. Donnez tout sur le terrain. Embêtez cette équipe de Benfica parce qu'il y a la place d'avoir des occasions. Et puis après, si ça ne se joue pas à grand-chose, eh bien écoutez, on tournera la page et on envisagera le mercato à venir. On parlera de Makour, de Longoria, on fera le bilan tranquillement en espérant une place européenne en Ligue 1. Mais il faudra jouer le coup à fond demain, vraiment. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on a une image, un statut, une ferveur populaire qui sera toujours là à préserver. Donc, on aimerait quand même avoir une équipe mais aussi une attitude sur le terrain à la hauteur de ce que représente ce club, son palmarès, son histoire, sa ferveur, sa médiatisation, etc. Allez, on va faire un petit prono avec mon partenaire Beclic, un site de Paris Sportif. Vous avez une offre de bienvenue très intéressante pour ceux qui veulent en profiter juste après l'inscription en rentrant mon code promo RAFFOOT juste ici. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche dans l'onglet menu. On va aller sur le site directement d'ailleurs. Donc, vous allez juste là, je répète, après l'inscription RAPHFOOT pour pouvoir en bénéficier. Alors, l'offre de bienvenue consiste à profiter de jusqu'à 100 euros remboursés en Freebet sur votre premier pari s'il est perdant. C'est-à-dire, vous misez sur un match jusqu'à 100 euros max, par exemple 20 euros. Si le pari, il est perdant, on vous rembourse en Freebet la mise effectuée. Donc, les codes sur ce OM Benfica, jeudi au Vélodrome, on est donné favori à 2,30, mais ça ne veut pas dire qualification. Si on l'emporte, on peut aller en prolongation. D'ailleurs, j'ai entendu Gasset qui a déclaré travailler les séances de pénalty. Ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas eu de chance ces derniers temps. Annecy, Panathinaïko, ce que de mauvais souvenirs. Alors, est-ce que je vais miser sur un buteur, sur le nombre de buts, Aubameyang, côté à 2,14, où j'avais dit Aminharit, mais bon, c'est tellement rare. Allez, vous savez quoi, je vais tenter un petit miracle. Aminharit, buteur, qui réagit à toutes ses critiques. Je vais mettre 5 euros dessus. C'est déjà pas mal. La cote est pas mal du tout pour un joueur offensif. Le pari est déposé juste là dans l'onglet menu. Enfin, dans l'onglet en cours. Et je répète, n'oubliez pas le code promo. C'est juste là, les amis. Je m'adresse aux majeurs uniquement. Interdit de parier si vous êtes mineur et pour les majeurs. Soyez raisonnable dans vos mises. Faites-le en fonction de vos moyens financiers tout simplement. Comme convenu, même si ce n'était pas prévu à la base, j'ai commenté le match hier, Barça-Paris avec Dortmund Clasetico. J'ai suivi la soirée Ligue des Champions et j'ai des choses à dire. Avec le recul, d'ailleurs, vous avez remarqué au coup de s'effet final, j'ai eu quelques félicitations de certains parisiens. C'est gentil, mais en même temps, j'ai été honnête, l'arbitrage a été tout à fait correct. Le carton rouge sur Aroro, il est réel. Oui, à 11 contre 11, il perdait par 2 buts d'écart. Mais c'était bien payé pour le Barça, honnêtement. Parce qu'hier, l'entame, elle est plutôt parisienne dans les 20 premières minutes. Je sais que le Barça avait choisi de laisser le ballon aux Parisiens. Après, quand il y a eu ce carton rouge qui est un fait de jeu, qui est à prendre en compte, on a senti un rouleau compresseur côté PSG qu'ils allaient marquer et qu'ils allaient enchaîner. D'ailleurs, ils ont marqué 3 buts en 20-25 minutes. À ce niveau-là, en Ligue des Champions, quand il y a un de plus, oui, ça pèse sur le terrain. Mais il y a des exemples contraires où d'ailleurs, je crois que Paris se qualifie à 10 contre 11 contre Chelsea il y a plus de 10 ans. Ils étaient un de plus certes. Est-ce qu'ils se seraient qualifiés à 11 contre 11 ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. Parce qu'on sentait que dès l'entame de match, Paris était dans le coup. Malgré le but concédé de Rafinha, ils avaient le monopole du ballon, il y avait beaucoup d'intensité dans leur jeu, il y avait beaucoup d'envie. Et puis ça a été un rouleau compresseur ensuite à 11 contre 10 uniquement. Ils ont marqué 3 buts en 25 minutes. Après, on va temporiser aussi en disant que le Barça, c'est un club qui ne fait plus partie des titans européens. C'est la vérité. Ils se font humilier en Europe depuis 7 ans. C'est une catastrophe depuis 2017. Et les supporters du Barça, les premiers le savent. Ils s'en plaignent. D'ailleurs, leur saison n'est pas bonne du tout. C'est catastrophique dans le jeu. Il y a beaucoup de victoires poussives. On écoute les analyses à droite, à gauche. Voilà, c'était pas le Real. Ce n'est pas City, mais ça, on le savait dès le tirage au sort. Et puis au final, d'ailleurs, en Ligue des Champions, Paris, c'est 4 défaites au final. 3 en face de poule et puis une au match allé au Parc des Princes, même si elle ne sert à rien puisque Paris est qualifiée au final. Je vais aussi réagir au commentaire que je vois. Mais ça, c'est une réputation qu'on a donnée aux Marseillais qui devient un petit peu trop facile. Le FC Procuration, soi-disant. Ça, ce terme est né au Parc des Princes. Lors de la saison 92-93, c'est bien de le rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent. L'OM va disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions contre le Milan AC, après avoir perdu en 91 au pénalty. Tifo, banderole plutôt du virage au teuil, des Lutèce Falco précisément, vous inquiétez pas, je connais, Forza Milano. Donc ça, c'était une première, vraiment. C'est cette année-là, d'ailleurs, que la rivalité au MPG a pris vraiment de l'ascendant. Donc la Procuration, elle est née à Paris. Quand tu vois que hier, sur les Champs-Elysées, pour célébrer la qualification, les supporters parisiens chantent des Marseille en tant qu'équine, c'est dans leurs droits. Mais ne faites pas des leçons sur la Procuration, chers supporters parisiens. Quand tu sais qu'au Parc des Princes, à chaque match du P&G à domicile, il y a des champs anti-OM, tu n'as pas ça au Vélodrome. D'accord ? Ça va que dans un sens, le FC Procuration. Quand tu te rappelles de la finale de Coupe d'Europe 2018 contre l'Atletico Madrid, à quel point les Parisiens étaient comme ça, et ensuite le soulagement que ça a été de leur côté. Et puis même, on peut aussi évoquer quand on sort en Coupe de France, contre le Panathinaïcos, contre Annecy, bref. Les gens qui sont neutres, les Lyonnais, Monegas, Nantes, et Lançois, ils voient ça de l'extérieur. Et ils se disent, ouais, quand même, qu'on ne me dise pas que les Parisiens, ils ne parlent pas de l'OM. Ce n'est pas du tout la vérité. Donc, il faut arrêter, il faut mettre un terme, il faut dire stop avec cette façon de dire, ouais, c'est les Marseillais qui parlent plus du P&G que de l'inverse. Et il y a aussi les influenceurs parisiens, qu'on appelle un peu les harceleurs, pour certains, qui parlent souvent de l'OM. Vous le voyez ça, les gens extérieurs. Je ne parle pas aux Marseillais ni aux Parisiens. Les autres, vous l'écoutez, vous le voyez. Ça vous fait rire des fois, ça ne vous fait pas rire, vous vous en foutez, peu importe. Mais vous le constatez au moins. C'est tout à fait normal que les supporters parisiens, savourent, sont en folie après cette qualification. C'est quand même le Barça. Tu es dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Il ne faut pas être de mauvaise foi, les amis. C'est normal qu'ils soient tout heureux, tout en joie. Mais il y en a certains quand même qui se la racontent. Les gars, pour cela, il faut la gagner. Surtout avec un tirage aussi abordable. Et je vais m'expliquer juste après qu'on ne me parle pas de saison de transition parce que ceux qui disent ça, c'est un danger pour leur club dans les années futures. Vous mettez la barre très haute là. Et ça veut dire que si tu sors en huitième ou en quart de finale contre le Real ou City les années suivantes, ça sera un échec. Alors que tu seras meilleur l'année prochaine tu auras un meilleur fond de jeu, un meilleur effectif. Mais non, parce que cette année, tu as eu les circonstances un peu en ta faveur, il faut le dire. Même s'il y a une âme sur le terrain, même si les joueurs se battent, se donnent, ça on ne vous l'enlève pas. J'ai des yeux quand même. J'ai un minimum d'objectivité. Je n'aurai pas 500 000 abonnés sinon en commentant les matchs. Objectivement, à part quand c'est l'OM où je suis chauvin. D'ailleurs, je vais donner mon opinion sur le terme de saison de transition pour Paris. Je serai supporter parisien, je dirais la même chose. Écoutez-moi bien. Je trouve ça ridicule. Avec un mercato, avec autant d'investissements cet été. Même si c'est vrai, c'est une nouvelle ère parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Mais ce n'est pas chaque année que tu auras un tirage en Ligue des Champions aussi abordable. Parce que là, c'est l'objet même de la vidéo, de la partie sur le P&G. Beaucoup de Parisiens critiquent le format 93 ou notre tirage au sort, peu importe. Oui, tu sais bien, on est en reconstruction, c'est l'année de transition. T'écoutes les Parisiens, ils sont chaque année en reconstruction. Tu sais, l'effectif peut encore changer d'année en année de manière conséquente. Donc ce terme-là, il faut quand même se canaliser dessus. Il faut doser, comme on dit, arrêter. La transition, la reconstruction, c'est un prétexte facile qui permet aux joueurs de ne pas avoir de pression. Certes, ça peut être positif, mais ce n'est pas vraiment réaliste. Ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Voilà. Et ce serait l'OM, je dirais pareil, parce que nous aussi, on est les spécialistes en année de transition, l'OM en reconstruction. C'est très souvent que ça nous arrive. C'est un peu le même fléau. Vous n'allez pas me dire que jouer la Real Sociedad en huitième de finale qui est au milieu de tableau dans leur championnat, que jouer le Barça, le Barça pourri de ces dernières années, il faut le dire, à 11 contre 10 pendant une heure, même si la qualification n'est pas volée, c'était quand même à 11 contre 10. Et à 11 contre 11, je ne sais pas si Paris se serait qualifié. Peut-être que oui, peut-être que non, j'ai un doute. Encore heureux. Et Dortmund en demi-finale, c'est une aubaine que l'année prochaine, même si Paris aura progressé dans le jeu, sera meilleure que cette saison. Mais Paris aura des grandes chances de sortir en huitième au quart de finale. Et les supporters parisiens, ils vont dire quoi à ce moment-là ? Ah bah mince, on a régressé dans le projet. Alors que ça se trouve, tu seras meilleur l'an prochain dans le jeu. Donc arrêtez de juger au résultat. Je veux dire quoi par là ? Que là, tu as une occasion en or de gagner la Ligue des Champions. C'est vraiment l'année ou jamais. C'est ça, il faut savoir saisir des occasions au bon moment. Quand on gagne en 93 à EDC, on n'est pas programmé pour ça. On la gagne au moment le plus inattendu. Les Marseillais, ils savent de quoi je parle. Avec tous les changements qu'il y a eu l'été, départ de Papin, Waddle, Moser, il y a une équipe qui s'est construite. Mais gagne-la cette année, après ça sera trop tard. dans les 2-3 prochaines saisons, Paris n'est pas un club et ne sera jamais un club régulier qui ira 2 fois 8 en finale par exemple. Pour plusieurs raisons. Voilà, ils sont victimes du championnat de France qui est trop faible. il y a une espèce de syndrome club-maître dans ce club qui représente beaucoup de problèmes au quotidien, des affaires à droite à gauche, même si on a un peu le même cas chez nous. On est très instable. Ce n'est pas l'année prochaine que Paris aura un tirage aussi favorable. Et ça compte pour aller au bout. Il faut avoir aussi un facteur chance. C'est une vérité. Et puis, il ne faut pas reprocher à certains Marseillais de critiquer, de contester, de dire tout simplement que votre tirage au sort est plutôt abordable. Quand vous passez votre temps la plupart à dire qu'en 93, le format était bidon. C'est le jeu, les Parisiens. Et ne commencez pas à vous défendre parce que vous allez passer pour des gros foot X. Parce que moi, le premier, je suis gentil, je laisse parler. Mais la vérité, c'est que le foot des années 90, demandez aux anciens. Tiens, le youtubeur YussikadaDZ, il va vous expliquer à quel point il y avait des grands noms, des grandes équipes qui n'étaient pas les mêmes que maintenant. Mais ça, les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Ils comparentent l'incomparable. Dans 30 ans, Chelsea ne sera plus un grand club. Dans 30 ans, Arsenal ne sera plus un grand club certainement. Eh oui, ça sera West Ham, Southampton, on n'en sait rien. Donc écoutez bien ce raisonnement. Saison de transition. Tu vas aller en demi-finale Ligue des Champions, tu vas peut-être aller en finale ou tu vas peut-être la gagner. Mais l'année prochaine, même si ton équipe sera plus forte, tu proposeras des meilleures prestations. Tu vas sortir en 8ème ou en quart de finale contre le Real, contre City, parce que tu ne pourras pas leur échapper cette fois-ci. Tu as 90% de chance de les affronter ou alors le Bayern Munich par exemple. Tu ne veux pas affronter. Ça arrive une fois sur 20 que tu es l'associé d'Ade, ce Barça-là et Dortmund pour aller jusqu'en finale. Vous en êtes conscients les Parisiens et les autres qui m'écoutent parce que ne demandez pas à des Parisiens et même des Marseillais d'être objectifs. Des deux côtés, personne ne l'est de toute façon. Chacun défend sa paroisse. Quand des Parisiens critiquent la Ligue des Champions 93, le format avec tout, ils sont de mauvaise foi. Après, c'est dans leur droit, je laisse parler et chacun ses arguments. Mais quand moi je dis que le tirage là ne peut pas être plus facile pour Paris pratiquement, vous pouvez me dire « Raph, t'exagères, t'abuses. » Ah oui aussi, la fameuse poule de la mort, quand tu vois le niveau du Milan AC cette saison, de Newcastle, là aussi, il faut t'en pérer. Surtout quand tu sors avec trois défaites. Donc oui, Paris s'en sort bien au niveau du tirage au sort. Et que si Paris aurait joué City en huitième, en étant deuxième du groupe, on aurait dit « quoi, tu aurais été sorti ? » On ne peut pas refaire l'histoire, tout simplement. Et malheureusement, notre analyse, elle est tronquée. Alors que ça se trouve, l'année prochaine, Paris sera plus fort, sera plus méritant, mais ils vont sortir en huitième. Et le danger des supporters parisiens qui disent « L'année de transition, c'est un danger pour votre club » de dire ça. Parce que l'an prochain, vous mettez une exigence là-bas très haute ou dans deux ans, comme vous voulez. Ils vont faire quoi, vos joueurs, s'ils tombent le Real en huitième ou City ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont peut-être être éliminés. Ça sera dramatique pour vous. Parce que cette année, vous avez été en demi-finale ou en finale avec un tirage abordable. Donc attention à ne pas tout mélanger. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est l'année où tu peux aller au bout. Comme nous, en 93, on n'était pas programmé pour la gagner cette saison-là. Donc allez-y au bout. Gagner en finale. Bon, après, la finale, ce sera tout autre. Mais sur un match, posez les coronesses contre un cadre européen comme nous, on a fait en 93 contre le Milan AC. Parisiens, votre club ne sera pas tous les ans en finale de Ligue des Champions. Loin de là. Croyez-le-moi. Ça, c'est clair et net. Donc, quand tu y es une fois tous les 4 ans ou 5 ans, il faut en profiter. Parce que ton prime, il ne sera pas éternel. On ne sait jamais ce qui peut passer dans le foot. Et je veux aussi dire une chose. Vous savez, nous, les Marseillais, on discute entre nous. Moi, en privé, j'ai des amis d'ailleurs. qui sont très durs envers l'OM et qui me disent même si Paris gale la Ligue des Champions, ça sera une bonne nouvelle pour l'OM. Mais ça, je ne vais pas vous dire pourquoi. J'en parlerai si ça arrive vraiment début juin. Je ferai une émission avec ce fameux Sofiane à des plus marseillais et des plus marseillais que j'ai connus de ma vie. Et pourtant, c'est un mec qui tape fort sur Paris sur certains points qui n'aimerait pas au fond que ça arrive mais ça peut créer un électrochoc. Et il m'a dit un truc qui est très réel hier. Le Qatar, ils ont un but. C'est de la remporter coûte que coûte. Même s'ils doivent investir 3 milliards supplémentaires dans les 5 années à venir, ils le feront. Donc 2020, c'était un avertissement aussi. Paris a été en finale. Oui, Paris a des chances de la gagner mais c'est logique. comme les 3-4 clubs les plus riches au monde, City l'ont bien gagné il y a 2 ans. T'es obligé de la gagner au bout d'un moment. Voilà, Paris aurait déjà dû la gagner bien avant. Ça, il faut le rappeler. Mais bon, le jour où ils vont la gagner, moi, je ne serai pas de mauvaise foi. Bien que là, pour aller en finale, le parcours est abordable. Mais ça, tous les Marseillais vont le dire. T'en trouveras pas un qui dira l'inverse. Vous demandez à des Nantais, des Lançois, des Rennes, ils vont dire la même chose. Oui, le tirage a été favorable mais les Parisiens sont les premiers à contester notre format 93. Oh, on va pas, ceux qui nous reprochent de parler du tirage au sort, etc., comme j'ai vu certains commentaires, ne parlez pas de 93 alors. C'est l'hôpital qui se fout de la charité à ce moment-là. Et pour finir, si tu sors en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, excusez-moi, mais ça sera un énorme regret pour Paris. Même un échec. Faudra pas regarder. Enfin, c'est mon avis objectif encore une fois. On a été jusqu'en demi-finale. C'est bien pour une année de transition avec 200 millions ou plus investi cet été avec un tel effectif qui est meilleur que quasiment tout le monde en Europe, à part 3, 4 clubs. Eh non, tu peux pas te contenter de ça parce que l'année prochaine, t'as un tirage au sort tout autre. Tu vas perdre aussi certains joueurs. Faut saisir les opportunités. C'est ça, être un club, un grand club, avoir de l'exigence parce que vous nous demandez de l'exigence envers notre club souvent. Vous n'avez pas tort sur certains points. Mais vous aussi, dans ce cas-là. Et si vous perdez en finale de Ligue des Champions, bon, le parcours sera bon. Rien à dire. Mais c'est un traumatisme de perdre une finale de la Coupe d'Europe. Surtout une deuxième fois en quelques années. Donc là, la déception sera très grande. Mais je l'admets, le parcours sera bon. Par contre, vous avez assumé votre statut. il n'y a rien à dire. Et les Marseillais vont chambrer. Comme les Parisiens auraient chambré en 1993 contre le Milan AC en cas de défaite. Il n'y a pas de justesse dans le chambrage. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Et d'ailleurs, quand on voit les réactions, aux Champs-Elysées hier soir, de certains à disproportionner. Bon, les gars, il faut la gagner la Ligue des Champions. Il faut égaler l'OM. Égalez-nous. Un partout en termes de LDC. Alors, vous allez dire, ouais, mais la vôtre, elle ne compte pas beaucoup. Le format, il était bidon. Nous, on peut dire quoi ? C'est votre tirage au sort. Sociedad, Barça, Dortmund. Voilà. Non, pour moi, une équipe qui gagne la Ligue des Champions, t'es champion d'Europe. T'as été au sommet, t'es la meilleure équipe d'Europe tout simplement, quel que soit le format. Voilà. Si tu gagnes la finale, je l'ai dit, c'est normal d'arriver en finale, mais si tu gagnes la finale, quand même, ça fait beaucoup de choses. On ne peut pas nier l'évidence. Paris sera champion d'Europe. Je n'aurai pas d'excuses et puis je le reconnaîtrai. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Il ne faut pas déconner, je suis supporter de l'OM. J'ai donné quelques arguments, mais ça, même des journalistes seront d'accord avec moi sur cette saison de transition que les Parisiens mettent beaucoup trop en avant, qui est un petit peu une excuse un peu facile parce que la saison de transition, t'as plein de circonstances favorables pour aller très très loin et tu ne les auras pas les prochaines années. Il ne faudra pas pleurer l'année prochaine, dans deux ans, quand tu feras le bilan et tu verras que les résultats sportifs, ah ben mince, ils vont régresser. Ben oui, tu ne peux pas faire mieux. champion, Coupe de France, finale Ligue des Champions, là, la barre, elle est haute. Et ça mettra une pression supplémentaire. J'ai donné mes arguments sur le FC Procuration, qui commence un petit peu à devenir ridicule côté parisien. Les gens, ils le voient, ils sont honnêtes sur les réseaux sociaux que Paris, ça parle souvent de l'OM, au Parc des Princes, les champs contre nous, dans les rues de Paris, on l'a vu hier au Champs-Elysées, moi, ça me fait sourire, c'est pas grave. Les influenceurs parisiens, ils y vont, ils sont nombreux, on le sait. Quoi d'autre ? Dans le passé, en 93, encore une fois, regardez au Parc des Princes, la banderole du virage Auteuil, des Luttes Falco, quand on voit au final le Coupe d'Europe, c'est pareil de l'autre côté. Alors oui, les Marseillais, on se fait entendre quand Paris perd, parce qu'on est nombreux, parce qu'on exagère souvent, peut-être qu'on va un peu loin dans le chambrage, etc. Peut-être. C'est pour ça qu'on nous entend plus que les autres, mais c'est pareil de chaque côté. Les amis, je vais vous laisser, en tout cas, priorité à mon club, bien sûr. Et ça, c'est vrai, pour finir, je dois le préciser. Les gars, oui, que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, évidemment, je ne vais pas mentir, ça me ferait plaisir en tant que supporter de l'OM. Mais la priorité, c'est que mon club aille le mieux possible. Donc, si l'OM se qualifie demain, qu'importe ce qui s'est passé hier au Barça, je serai très content cette semaine. Ça sera très positif. Voilà. Donc, le verdict, on verra demain soir au Vélodrome. Et si on sort, les Parisiens pourront nos chambrer. C'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de disproportion parce que, oui, l'OM n'a pas les mêmes moyens. On a déjà sorti Villarreal, Echactar, c'est un parcours européen correct pour nous. Et là, Ajax en phase de poule, Paris, dans leurs moyens équivalents, allez, on va dire, il n'y a que le Barça en termes de valeur marchande. Je ne parle pas de moyens financiers parce qu'ils sont largement au-dessus. Et pourtant, on en fait tout un pack à caisse parce que c'est la Ligue des champions. Mais ça, il faut l'accepter. Que Paris possède Cornès qui la soulève enfin à 7C1 et là, ils pourront vraiment se la racler et chambrer les Marseillais totalement. Voilà. Ces jeux, c'est de bonne guerre. Et il n'y a rien à dire, enfin, de mon côté du moins, parce que certains, ils parleront du tirage au sort encore une fois. Moi, je vais juste parler du tirage au sort par rapport à l'année de transition, soi-disant. Je ne peux pas te contenter d'un huitième, d'un quart de finale, voire même du demi-finale avec un tel tableau final. Il n'y a pas d'année de transition. D'accord ? Vous verrez dans les années futures, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain qui ne sera jamais, je le pense, ce n'est pas pour chambrer deux fois de suite ou trois fois de suite en finale de Ligue des champions. Non, ce n'est pas un club qui est fait pour ça. C'est un club par à-coups le PSG sous QSI. Donc, il faut en profiter cette année les Parisiens. Après, il ne sera pas en finale avant. Vous verrez, vous verrez les gars. Vous verrez. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Demain, 19h30, l'avant-match. On va parler que l'OM demain. Par contre, ne me parlez pas de Paris, s'il vous plaît. Je n'aurai pas la tête à ça. Voir aussi, live dès 20h pour les autres quarts de finale de Ligue des champions. N'hésitez pas à passer dans le chat. Prenez soin de vous. Super excité pour demain soir. L'adrénaline, elle monte. Même si je regrette qu'il y ait autant d'incertitudes et de blessures. On a un 11 de départ plus que fébrile. Mais, il y a un but d'écart. Le stade, pocotte minute, tiens d'ailleurs. Petit chambrage au passage. Jean-Louis Gasset, il a dit cet après-midi ce qu'il a vécu à Marseille en trois mois. En termes d'émotion, de ferveur, il n'a jamais vécu ça ailleurs. Petit pied de nez aux Parisiens, il est resté là-bas pendant 7-8 ans, Jean-Louis Gasset. Et à Montpellier, etc. Mais, je pense qu'il a été honnête. Ce n'est pas un homme qui chambre, qui se moque. Il a dit à Marseille, ce n'est pas comme ailleurs, c'est différent qu'ailleurs. Et quand nous, quoi qu'il se passe, même si Paris remporte sa Ligue des Champions, il n'y aura rien à contester. Et ça sera même une bonne nouvelle pour l'OM sur certains points, mais ça, j'en parlerai plus tard. Ce n'est pas le moment du tout. Voilà. Et je n'espère pas que ça va se passer non plus. Loin de là. Mais, on aime ce club pour plusieurs raisons, les gars. OK ? Quoi qu'il se passe sportivement, on mettra la pression sur ma courte en temps voulu, bien sûr, quand on sortira de l'Europa League. Mais l'OM reste l'OM pour tout ce qu'il représente. Allez, force au peuple marseillais et à demain pour OM Benfica. Ciao, ciao.